Un appel vient de signaler une tentative de vol dans une voiture. Un témoin a perçu le suspect. Une équipe de la police de Bruxelles Capital XL se rend immédiatement sur place. Bonsoir. J'ai une amie qui m'a revend ici. Elle m'a dit qu'il y avait un individu avec une casquette et un suite à capuche qui était dans ma voiture en train de chercher. Il était déjà dans votre voiture. Oui, et du coup, quand elle est arrivée, qu'elle est partie en courant. Et du coup, elle a regardé, il y avait encore mon baffle caché dans le fond de la boîte à gonds. Ce n'était pas super intelligent. Un petit baffle portable, c'est ça ? Du coup, quand je l'ai appelée, je lui ai dit « Est-ce que tu sais regarder ? » Parce que c'est la seule chose vraiment susceptible à voler, si mon baffle est toujours là. Elle m'a dit « Oui, mais la boîte à gonds était déjà ouverte et les papiers un peu sortis de la voiture. » La description pour être plus précise ? La description, ça, du coup, c'est avec ***. Bonsoir. Oui, bonsoir. Du coup, il était jeune. Je n'ai pas fait très attention parce que je n'ai pas réalisé directement. Donc, c'était un jeune, c'était coloré ce qu'il portait. Je ne sais pas vous dire, c'était soit de Bordeaux, rose, mauve, dans ce ton-là. Un pull à capuche, c'est ça que j'ai entendu ? Je ne sais pas si c'était le pull ou la casquette, mais j'ai vu un truc coloré. Je lui ai dit « J'ai vraiment pas fait attention à lui. » J'ai vu que la portière n'était pas totalement fermée. Et vous l'aviez vu dedans, dans la voiture ? Non. Non. Vous avez supposé parce que la portière était ouverte, c'est ça ? Quand il m'a vu arriver, j'ai vu que la personne fermait sa voiture et est partie en courant. Ce que je vais faire pour commencer, puisque comme on a des équipes qui tournent, c'est noter la description du particulier, selon vous, vu que vous l'avez vue, et prendre vos coordonnées. Parce que, bon, pour le même prix, il essaye sur d'autres véhicules aussi. Donc, si plus tard dans la nuit, on trouve quelqu'un qui correspond plus ou moins, je vous téléphonerai pour éventuellement faire une confrontation. Donc, votre prénom ? On a dit dans la voiture, il y a rien de cassé, vu que la voiture était ouverte. Oui, regardez si vous avez tous les papiers du véhicule. Oui. Ok, donc ça, au moins, vous l'avez. La seule chose qui m'inquiétait vraiment, c'était mon baf. Et il est là ? Oui, bah du coup, elle... Ok, ça va. Il n'y avait pas de l'argent ou il n'y avait pas... Elle l'a monté dans l'appartement, du coup, mon baf. Je ne ferais pas vraiment pour que l'on ait que ça, c'est vraiment où j'ai appelé pour veiller pour les autres. Oui, bah de toute façon, d'office, il y a deux équipes qui tournent dès qu'on a reçu la description sur le temps qu'on venait jusqu'ici. Ok, mais en tout cas, merci. Mais de rien. Vraiment. Il n'y a rien qui a été volé, donc ? Non, non, ça va. Vous aviez oublié de verrouiller, c'est possible ? Ou est-ce qu'il y a des traces de... C'est ce que je disais. Oui ? Enfin, parce que du coup, quand on est arrivé, pas de vides cassées, mais rien. Non, non. Et ça n'a pas été forcé, même au niveau des portiers, il n'y a pas de peinture éclatée. Il se reste par rapport à la peinture éclatée. Il faut t'avouer, on m'a été pardonné. Mais c'est vraiment pour appeler, pour veiller pour... Mais vous avez raison. Grâce à ça, comme j'expliquais à votre amie, on va tourner dans le quartier avec cette description. Et peut-être que dans une heure, on le retrouve. Merci. Et voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On a été envoyé sur un probable vol d'en véhicule. En réalité, quand nous sommes arrivés, la jeune fille nous a expliqué qu'une amie à elle qui venait la visiter a vu quelqu'un dans sa voiture et l'a directement prévenue. L'homme, entre-temps, a pris la fuite. Et donc, sur base de la description de cet homme, on a fait des ratissages dans le quartier à plusieurs équipes. Et donc, plus tard dans la nuit, si on voit quelqu'un qui correspond ou avec un comportement suspect de ce genre-là, regarder les véhicules, essayer les portières, alors on interpellera la personne et on rappellera la jeune fille qui nous a contactés pour voir si elle reconnaît le jeune homme comme étant le voleur. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de vol dans la voiture de la demoiselle. C'est le principal. Le descriptif a donc été communiqué aux autres patrouilles sur le terrain. L'équipe, elle, va pouvoir repartir sur d'autres missions. Et déjà un appel. Un homme ensanglanté a été retrouvé dans une artère fort fréquentée. Il s'agirait à première vue d'un SDF qui a été impliqué dans une bagarre. C'est quelqu'un qui vous a tapé ? C'est quelqu'un qui vous a tapé ? Qui vous a tapé ? Tapé ? Oui. Et il est là ? C'est quelqu'un qui vous a tapé ? Avec le pied ? Avec le pied ? Dans le visage ? Et on n'a pas parlé de l'ambulance qui était sur place, qui demandait la patrouille ? Là, ça rit. Ici, Laura ? J'arrive pas à la sortir tellement qu'elle colle. L'ambulance arrive. Ça, c'est monsieur ici ? Pas bagarre. Pas bagarre. Pas bagarre, non. Avec ta chance. Bagarre avec personne ? Non. Ah, pas de bagarre ? Pas bagarre. Ok. Ça va, mais restez là. Les policiers tentent de comprendre ce qui s'est réellement déroulé. Difficile d'en savoir plus pour le moment. L'homme ne parle manifestement pas bien l'anglais et encore moins le français. Ils ont été fouillés, ils n'ont rien sur eux, leurs mains sont méga clean. Ils ne parlent pas français ? Ben, eux, ils parlent un peu français, mais ils disent qu'ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Donc... Et le gars ne les désigne pas. C'est qui qui vous a attrapé ? Va voir avec le ambulance. Pas trop. Pas trop. Pas trop. Pas trop. Bien. Ça va ? Bien. Tu viens ? Vous le chargez vers où ? Saint-Pierre. Saint-Pierre. What happened ? Someone hit you ? Eh... Toi, on va... Ta main, ta... Where... Where you sleep ? You have address ? Pas de blessures graves. L'homme néanmoins est examiné par les médecins. Il sera conduit à l'hôpital. L'affaire en restera certainement là. Départ déjà vers une autre intervention. Et cette fois, c'est un cambriolage qui va mobiliser l'équipe. Et le préjudice est important. Il n'y a pas eu des fractions ici ? Apparemment, non. Il n'y a pas de... Le coup de tournevis. Alors, il y a des traces, mais à savoir si c'est frais ou pas, ça, c'est plus difficile. Moi, je le demande aussi. Parce que là, ça, c'est un fameux coup de tournevis, là aussi. Mais... Je ne sais pas, mais voilà. Et ça, c'était pas là, hein ? Non, c'était pas là. Bonsoir. Voilà, c'est avec mon ami. Je fais une colocation. Vous savez me dire s'il y a eu quelque chose de volé ou si c'est une tentative ? Oui, oui, oui. Il y a un coffre-fort. Un coffre-fort, d'accord. Un coffre-fort. Ils ont emporté quelques vêtements de luxe. Et ils ont pris un sac de Gucci, mais grand, pour mettre le coffre dedans. Ah oui. Pour partir... Et dans le coffre, si c'est indiscret, il y avait quoi ? Plus ou moins 20 000 euros. 20 000 euros. En fait, ils ont tout fouillé. Regardez. Ils sont là. Ils ont tout fouillé. Ils ont tout enlevé. Est-ce que vous avez déjà touché... Vous avez déjà touché à quelque chose ou pas ? On va voir maintenant s'il y a des traces exploitables. Mais c'est déjà bien si vous n'avez touché à rien. Ok. Donc ça, ils ont vidé les armoires. Ok. Ils ont pris juste le coffre et quelques vêtements de luxe. Donc ma collègue a pris vos identités. Un numéro de série sur le coffre ou pas ? Je ne sais pas. Non ? C'était un coffre avec une clé, avec un code ? Avec un code. Les deux. Les deux. Les deux, oui. Les clés étaient en votre possession ? Oui, oui. Sur place ? Non, non, non. On en avait sur nous. Vous l'avez sur vous toujours ? Vous êtes sûr qu'elle n'a pas été volée ? Non. Elle a toujours... Et le code, vous l'avez donné à quelqu'un ou pas ? Non. Non. Et des vêtements de luxe, vous m'avez dit ? Oui, quelques vêtements de lacrosse et... Vous n'avez pas de précision ? Combien de vêtements ? Peut-être deux, trois, mais pas beaucoup. Les vôtres ou celles de madame ? Les miennes et j'avais une montre... Une montre ? Ok. Il n'y a rien de détectable de traces ADN. Il n'y a aucune trace ADN, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de traces de doigts sur l'armoire de gauche. Et de toute façon, madame l'a touché entre temps. Et à droite, c'est du bois mat, donc de toute façon, ça ne prend pas les empreintes. Et puis j'ai regardé dessus, la poignée, c'est juste un petit rond, donc j'ai regardé dessus. En tout cas, ils ont bien forcé parce que même la peine est pliée, donc... Petit conseil de prévention éventuellement. Il faudra remplacer la serrure. Essayez de mettre une serrure sécurisée. Ça coûte un peu plus cher. Vous êtes locataire, vous m'avez dit, c'est ça ? Co-location ? Co-location, oui. Donc ici, comme vous allez devoir remplacer de toute façon la serrure, essayez de voir avec la propriétaire de mettre une serrure plus sécurisée. Parfois, on change aussi tout le montant. Bon, ça coûte plus cher, mais on met un montant renforcé, métallique, parce que là, vous voyez, c'est du bois, donc... Nous avons été envoyés ici chez un jeune couple de colocataires qui se sont fait cambrioler. Donc malheureusement, le préjudice est assez important parce qu'ils gardaient leurs économies dans un coffre-fort qui a été emporté par les voleurs. On a regardé un petit peu, on a fait nos constatations. Il n'y a malheureusement pas de traces exploitables pour le labo. Toutefois, on va faire une enquête caméra approfondie dans le quartier, des fois qu'on les verrait passer, qu'on se ferait les reconnaître. On va remettre les attestations de dépôt de plainte aux jeunes couples et ils pourront suivre le dossier au niveau du parquet. Et à notre niveau, voilà, il n'y a plus grand chose à faire puisqu'il n'y a pas de traces. Un coffre qui renfermait donc 20 000 euros tout de même. Autant dire effectivement que le préjudice est important et les chances de retrouver les auteurs sont minces, hélas, à ce stade, vu le manque d'indices et l'absence de témoins. Patrouille en compagnie de nos spécialistes en sécurité routière. Une voiture vient tout juste d'être repérée. Il y a manifestement un problème au niveau du contrôle technique. Une vérification s'impose. A votre avis, pourquoi vous arrêtez ? Je ne sais pas. Vous n'avez pas une petite idée ? Est-ce que vous êtes en ordre ? Oui. De tout ? C'est la voiture de ma soeur. Ah ! Bon, bah, alors, il faudra le dire à votre soeur. Normalement, vous êtes encore... Ça, ça... Oui, vous pouvez me donner. Et alors, la carte d'assurance. C'est pas quelqu'un qui... Oui ? Qu'est-ce que vous lisez ici ? Regardez une fois la date de validité. Autre technique ? Ah, il est passé ? Eh bien, c'est peut-être pas ton document. Vous voulez bien ? Non, non, il n'y en a qu'un. On l'a dans notre terminale. Si on vous interpelle, c'est parce qu'on a vu quelque chose. Non, mais je ne sais pas. C'est la réservation, j'ai eu un accident. Là, ça fait deux mois et demi qu'elle est en retard. Et le certificat d'assurance, il est périmé au mois de mars. Oui, mais si on le reçoit, on le reçoit une fois par an. Mais on est en ordre. Elle est en ordre. Oui, il faut me le montrer, ou du moins sur PDF, ou si elle l'a reçue par mail. Vous pouvez l'appeler. Bah, vous pouvez l'appeler. Demandez-lui si elle l'a reçue par mail déjà, ou si elle l'a reçue en format papier. Hello ? Oui ? Je ne veux pas arrêter par la police. Ta voiture n'est pas en ordre. Bonjour, c'est la police. Oh non, monsieur Garouin ! Oui ! Elle m'a reconnue ? Dites... Si je me permets. Oui. Vous avez pris rendez-vous. Oui, j'ai pris rendez-vous. Non, mais c'est vrai, vous avez arrêté ma soeur. Bah oui, je suis à côté. Vous savez, c'est qu'on l'a arrêté. Écoutez, en fait, on a quelques soucis, on a dû reporter. Et ton assurance, ton papier d'assurance. Alors... Il me l'envoie pas, mais je suis assurée chez... Il faut faire attention parce que vous allez avoir... C'est des soucis. Nous, on doit avoir une preuve. Parce que maintenant, on peut montrer la carte d'assurance par GSM ou tablette ou autre. Mais il faut au moins... Donc il faut au moins la demander. Donc l'envoyer par courrier, c'est une chose, mais la recevoir par flux informatique, il faut l'avoir. Les policiers vont vérifier et ils parviennent à se joindre la compagnie d'assurance. Effectivement, la voiture est bien assurée. Et un rendez-vous a été pris également pour passer le contrôle. Donc voilà, je repasse votre soeur parce qu'avant qu'on l'arrête et qu'on la mette 12 heures au cachot. Comme ça, vous pouvez lui dire... Vous pouvez lui dire à demain. Vous pouvez lui dire à demain. Ça va ? Allez, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Je l'ai annoté, comme ça, on sait que vous vous êtes déjà fait contrôler. Ça va ? Allez, que tout se passe bien. Merci. Faites quand même attention. Si elle sait au moins avoir une preuve, avoir un repos en voiture. Parce que si vous vous faites contrôler par des collègues dans une autre zone qui n'ont pas envie de téléphoner, c'est leur droit. Vous risquez d'avoir une voiture saisie. Ça va ? Allez, au revoir. Allez, au revoir. Retour en mission. Et cette fois, il s'agit d'un petit incident. 2 jeunes filles viennent de tomber avec leur vélo électrique. Pas de blessés, heureusement, mais un peu de dégâts, tout de même. J'ai un petit problème. C'est électrique ? Le petit problème, c'est votre conduite. On vous a vus, hein ? On était là. On vous voit vous monter à deux, vous partez, vous rigolez, claque. Ça, c'est une batterie. Et puis vous tombez. Donc c'est votre batterie qui vient de se défaire. Donc là, forcément, on ne saura plus rien voir. Mais à mon avis, vous avez mis le turbo maximum, vu la façon dont vous avez démarré. On va remettre la batterie. C'est dangereux, hein, ça. Ça, qui est le vélo ? Votre papa, il va pas être content parce qu'il a plus l'air d'aller le vélo. Déjà, c'est pas prévu pour être à deux dessus. Oui, on sait. Et où est-ce qu'il est votre papa ? Il vient de partir. Où est-ce qu'il est parti ? Qu'est-ce que je fais du téléphone ? Il va quand même le voir, c'est que le vélo ne va plus. Même la chaîne ici, elle est détendue, regarde. Elle est déraillée et tout. Mais il est cassé, cassé ? Ben, il ne démarre pas. Il est mis sur tonne et on ne sait pas l'allumer. Et la batterie était bien mise. Ouais, il est fixé, hein. Ça, ça arrive. On n'a pas réussi. Et on ne tourne pas sur la rue. Non. En réalité, ça arrive... Oui, ça peut arriver, mais c'est dangereux. Deuxièm, vous n'avez pas à rouler ici. Vous n'avez pas à vous trouver sur un trottoir. En vélo. Vous allez tourner là, je peux comprendre. Mais quand... Allez, on vous a vu. Quand vous êtes montés toutes les deux en rigolant. Vous voyez, il faut quand même faire attention. L'électrique, ça reste dangereux. Donc il faut l'utiliser correctement. Étant donné que c'est un système où dès qu'on fait l'aide au pédalage, le véhicule, enfin le vélo, prend quand même directement une vitesse. Ce qu'on n'a pas avec un vélo traditionnel. Et ici, voilà, elles se sont amusées. Et c'est pas un jus. C'est pour ça qu'encore une fois, dès qu'on sort de son domicile qu'on se trouve sur la République, c'est pas un terrain de jus. Il y a des endroits pour jouer. Et après, il y a des endroits pour respecter le code de la route. Et ici, normalement, dans le cas d'espèces, il fallait respecter le code de la route. Maintenant, je pense que c'est le papa qui va être moins content. Allez, allez-y. On va leur mettre chute. Les 2 jeunes filles devront expliquer au père ce qui s'est passé et être bien sûr plus prudentes à l'avenir. Quant à nos 2 policiers, ils repartent déjà sur les routes. Et cette fois, c'est un scooter sans plaques qui est repéré. Il y a pas de plaques. Il y a perdu. Bon, pas quelque chose ? C'est que je l'ai perdu hier parce qu'aujourd'hui, parce qu'en plus, j'ai eu un accident vendredi ici en bas. J'ai eu un accident encore. Je suis vraiment désolé. J'ai pas fait attention. Vous pouvez regarder parce que j'ai pas mes lunettes. Les dates sont marquées, s'il vous plaît. Merci. J'ai pas fait attention à la plaque. Franchement, j'ai pas fait attention. Vous avez un accident avec... Il semblerait que l'absence de plaque ne soit pas l'unique problème. Il y a notamment une odeur suspecte qui se dégage du scooter. Je sens une odeur d'essence, mais je sens aussi une autre de stupéfiants. Il y en a là-dedans. Vous consommez des stupéfiants ? Vous avez beaucoup ? Non, j'ai... Ouvrir, mettez-nous ce que vous avez. Ça, vous pouvez me donner, je vais regarder. Dites-moi juste où ça se trouve. On est dans une dernière poche, là, aujourd'hui. Est-ce qu'on va trouver autre chose ? Quand est-ce que vous avez consommé la dernière fois ? Et les documents du cyclo, vous les avez quand même ? Oui et non. C'est oui ou c'est non ? Non, je les ai. Mais oui et non. Je les ai, en fait, mais comme c'est mon ex-femme qui a été rentrée de papier à... Et je te disais qu'il y a la vie d'ici. Oui, je sais. Vous n'avez pas les documents, vous n'avez pas la plaque. Oui, mais je veux bien. Et les policiers vont procéder aux vérifications d'usage et notamment la vitesse limite. Pour l'alcool, pas de problème. Par contre, pour les stupéfiants, ça risque d'être un peu plus compliqué. Au niveau de vitesse, ça, ça va aller. 35, 40, ouais, je le dis, honnêtement. Maintenant, au niveau de la conduite, ça, c'est bien passé. Je ne vois pas, je vous dis, honnêtement, je ne vois jamais. Si vous êtes sous la... Oui, c'est le trou, c'est le jour le soir. Je me fais un majeur. Je ne vais pas le... Mais ça dépend aussi quel joint et tout. Si vous fumez le soir, vous en avez sur vous. Un jour, hein. Mais bon, c'est ce que vous me dites. Vous en avez même sur vous maintenant, donc... Oui, non, non, mais je le dis honnêtement, c'est pas possible. Je me dis que je me lève à 5h le matin. Il y a 2,4 grammes. Il y aura un abandon. Je vais vous faire signer un abandon volontaire pour ça. Les résultats du test salivaire tombent quelques minutes plus tard. De toute façon, on voit bien les lignes rouges. Vous voyez les lignes rouges ? Oui, oui, ça, je l'ai pas, oui. Là, en face du THC, il n'y a pas de ligne. Ça montre que vous êtes positif. Il y a une ligne sur les lignes de contrôle, la méthamphétamine. En phétamine, en piacé, cocaïne, mais ici... Ah, c'est quand il n'y a pas de ligne, c'est quand il n'y a pas de ligne. Quand il n'y a pas de ligne, ça veut dire que vous êtes positif. Quand il y a des lignes, je me dis non, je n'ai toujours pas... Non, 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 non. Votre permis de conduire, vous l'avez donné à mon collègue ? Non, mais je n'ai pas... Moi, j'ai encore l'ancien permis de conduire là-dessus. Oui, mais c'est n'importe lequel. Autre souci, pas de permis. Il semblerait d'ailleurs qu'il soit sous déchéance. Non, mais j'ai un code de retrait, mise hors circulation du document. C'est quoi que vous avez comme permis, monsieur ? Je sais pas, moi, j'ai passé en 88, le premier voiture, tout ça. Moi, je vois ici, retrait, mise hors circulation du document. D'échéance. Vous avez eu une déchéance ? Vous êtes écodonné ? Oui, il y a deux mois, mais moi, j'ai pas conçu la notification. Et vous êtes passé pour quoi ? Accès de vitesse. Accès de vitesse ? Au lieu de 70, j'étais un moment. Et vous avez une voiture ? J'ai une voiture, mais pour l'instant, elle est pas en orte. Donc j'ai pas d'argent pour l'affaire, donc c'est pas... Comme lui, il était en orte, c'est pour ça que je vois avec ça. Ah, il est en orte ? Non, il n'est pas en orte. T'as plus de plaque ? Oui, oui. Il y a plus... De toute façon, je vous dis ici, on n'a pas votre... document de conduite. Donc je vais prendre votre cyclomoteur. Il y a une immobilisation du cyclomoteur. Au niveau des mesures qui sont prises, on va retirer le permis de conduire. Si monsieur n'a pas son permis de conduire avec lui, on va prendre le véhicule. Donc on va immobiliser le véhicule d'un moment qu'il ne sait pas remettre son permis de conduire pour le retrait. Alors vous voyez, c'est tous des problèmes en plus. Quand on vérifie au niveau du terminal, on se rend compte qu'on parle d'une déchéance. Donc normalement, monsieur serait peut-être déjà sous déchéance. Là, on ne s'est plus vérifié à cette heure au niveau du parquet. Donc on va contacter le parquet demain matin pour demander au niveau du greffe s'il y a une déchéance. Et de toute façon, monsieur, on va lui demander demain matin de nous apporter le permis de conduire. Comme ça, on aura au moins le permis et il ne pourra plus en abuser alors qu'il est sous retrait pendant 15 jours. Ici, au niveau de votre cyclomoteur, il faudra aussi regarder pour votre plaque. Mais oui, ça tombe... Si elle est chez vous... Mais elle était encore... Je pense qu'elle a été presque hier soir. Je ne sais pas faire attention quand j'ai cité monsieur. Si elle est chez vous, vous remettez votre plaque. Si elle n'est plus chez vous, vous faites une déclaration de tête. Mais bon, tout ça, ça va... Vous allez vous faire arrêter à tous les coins de rue, sans plaque. C'est surtout, monsieur, si vous l'avez perdu, quelqu'un en abuse. Ce qui va être commis pendant le délai au moment où vous l'avez perdu à justice. Si vous n'avez pas fait de déclaration, ça va être pour vous. Allez-y pour vous justifier. Je ne savais pas. Si vous ne m'arrêtez pas, si vous ne m'arrêtez pas, je ne savais pas. Le conducteur devra bien évidemment se remettre en ordre. Mais en étant positif pour le cannabis et en conduite manifestement sous déchéance, il risque bien évidemment de nouveaux soucis. Abonne-toi, pouce bleu, commente, et surtout, bon visionnage.